Musique Hey mes baby toes, comment ça va la vie ? On se retrouve dans une nouvelle vidéo au make-up, mais pas n'importe quel make-up Comme vous avez pu le lire dans le titre, j'avais envie de vous montrer comment je créais en fait le Anisha Challenge Si vous ne savez pas ce qu'est l'Anisha Challenge, et bien du coup je vous invite à aller sur mon Instagram Le Anisha Challenge, pour vous expliquer vite fait en trois mots C'est un challenge make-up pour tous les make-up addicts, pour tous les débutants, tous ceux qui ont envie d'essayer de s'amuser Et de recréer en fait le make-up que je vous propose en photo C'est un challenge qui est apparu lors du confinement pour justement qu'on puisse s'occuper, pour faire passer le temps Et surtout pour rigoler, pour voir un petit peu justement si vous le reproduisez exactement comme moi je le fais Ou bien si vous laissez court à votre imagination Et d'ailleurs vous aviez été un petit groupe à refaire mes make-up, à m'envoyer les photos Et j'ai trouvé ça super sympa Donc là aujourd'hui ce que j'avais envie de vous présenter c'est déjà Je m'en inspire, qu'est-ce que je vais faire, quels sont les moods du moment, etc etc Donc il faut savoir que moi je fais généralement un Anisha Challenge quand ça me prend Et quand l'envie me prend de vouloir le faire aussi également Ce n'est pas du tout une obligation de ma part C'est vraiment quand j'ai l'inspiration, quand j'ai aussi le temps de faire quelque chose Qui sorte un petit peu du lot et qui soit pas vraiment un make-up qu'on voit tous les jours Vous savez que moi et la couleur c'est pas trop mon dada Moi je suis quelqu'un qui est un peu passe-partout Qui a tendance à utiliser des couleurs assez nudes, assez discrètes, etc Sauf que du coup cette fois-ci j'avais envie de changer un petit peu mes habitudes Et j'avais envie d'aller sur du rouge pet Je vais juste prendre ma petite tablette pour vous montrer en fait un petit peu ce que je fais Comment est-ce que je m'en inspire, quels sont les make-up avec lequel, qui va me donner des idées Je suis à l'aide de ma petite tablette, si jamais faites pas attention, elle est un peu crado Justement pour pouvoir m'organiser, voir un petit peu les photos, etc Parce que je suis souvent, souvent, quand il s'agit d'inspiration, etc Des fois je suis sur Instagram mais c'est très très rare Mais la plupart du temps je suis tout le temps sur Pinterest pour trouver des idées Je trouve que cette application elle est incroyable Donc là qu'est-ce que je vais marquer ? Make-up Qu'est-ce que je vais marquer ? Rain Make-up On va voir parce que moi j'ai envie de rouge Oh vas-y, elle a mis les faux-cils et tout en rouge Mais moi frère, je pourrais pas, j'ai pas de faux-cils comme ça Genre c'est grave beau mais Waouh, c'est trop beau frère Alors je remarque qu'il y a beaucoup de smoky eyes Des couleurs très chargées Des make-up vraiment Sontueux comme celui-ci Franchement, bon bah ça c'est purement pour les magazines Mais vraiment ça prend tout l'œil Et ça sort, mais moi j'ai les yeux foncés Donc voilà, il faudrait que je fasse attention aussi à ça Après il y a tout ce qui est un peu glamour Et qui, ouais, qui est vraiment très beau Mais bon, j'ai pas envie de faire ça Vraiment, moi j'ai envie de quelque chose qui soit artistique Alors moi je suis toujours très très impressionnée par les photos Je trouve ça magnifique Genre celle-ci On en parle ou pas ? On en parle ? La beauté de cette histoire Genre la photo elle est juste incroyable Je kiffe Bon après ça c'est la photo Mais ça c'est vraiment incroyable Je sais pas, vous allez me dire Oh mon dieu mais c'est moche Mais je trouve qu'il y a du caractère dans cette photo C'est vraiment bien fait Tout est géométrique, tout est beau Bon du coup je suis partie sur un make-up Que j'afficherai juste ici En m'y inspirant bien évidemment Mais en faisant un petit peu à ma façon Puisque comme je l'ai dit Moi j'ai envie d'avoir du rouge sur cette face J'ai pas du tout envie de passer sur du noir et du bleu Parce que je trouve que j'ai énormément de choses en noir et bleu J'avais vraiment envie de m'atteler à quelque chose De vraiment dans des couleurs un peu choses Mais qui en même temps un peu creepy Enfin voilà, un délire quoi Donc du coup je vais m'aider de ma palette Blue Sugar Une base Enfin j'ai déjà appliqué ma base etc. Si jamais Mais en fait je me demande si j'ai pas meilleur temps De juste éclaircir la zone juste là Je sais, c'est pas un pinceau qui est fait Mais du coup Donc j'ai déjà appliqué mes bases etc. Vous les connaissez déjà Je me mettrai dans le petit i Si tout d'un coup ça vous intéresserait de savoir Qu'est-ce que j'utilise etc. Mais là j'avais juste envie de vous montrer Une nouvelle base que j'ai acheté Qui s'appelle la Perfect Prime De chez BP Perfect Je connais pas du tout Du tout du tout Cette marque J'avais envie de la tester Et de voir un petit peu Elle est toujours en espèce de test Alors moi personnellement J'ai cru que c'était un tube Et puis qu'après qu'on appliquait Soit au pinceau Soit au tout Mais en fait c'était un petit Stick Comme si c'était un gloss Et je kiffe pas du tout ça Personnellement Donc je vais Comme c'est un maquillage Un peu brouillon Je vais m'en foutre Plein la gueule C'est vraiment le but C'est d'éclaircir Pour qu'en fait Les couleurs Les couleurs Les couleurs Les couleurs ressortent Un maximum J'insiste vraiment Sur la ligne en fait Des Hop là Des yeux etc. Par ici en fait Pour vraiment étaler sur la face Et je tire bien sur le temps Comme vous pouvez voir Comme ça je suis sûre Que ça va Hop là Éclaircir mon teint Et j'essaie juste de Faire en sorte que ce soit homogène Pour pas qu'il y ait de paquets etc. Pas que ça se voit Bah après comme j'ai dit Ça peut rester brouillon A mon avis Hop là Je vais juste insister sur des zones Que je sais que potentiellement Il y aura de la couleur Pour que justement la nuance soit mieux Et soit Ouais vraiment belle quoi Ensuite Je vais prendre donc du coup Ma palette Blue Sugar Parce que du coup Je l'ai vu dans mes affaires Parce que c'est vrai que bah du coup J'ai énormément de palettes Et je l'ai vu Et je me suis dit Bon bah du coup Je vais la ressortir Et puis on va l'utiliser Parce que sinon Elle prendrait encore Et toujours De la poussière N'est-ce pas Voilà A quoi ça sert d'avoir des palettes Si on ne les utilise pas Et Vous pouvez voir qu'à l'intérieur Les couleurs sont vraiment trop belles On a tout un dégradé de rouge De bordeaux De rose De jaune Enfin bref Je trouve que c'est vraiment trop trop bien Et je vais m'axer vraiment sur ces couleurs là Je pense que je vais prendre la couleur Tongue Pop Qui est l'espèce de rose Juste ici là Et je vais tapoter En fait Sur les zones Où je voudrais que ce soit plus rosé Parce que en fait Le but de cette histoire C'est vraiment De créer Une espèce de De Comment dire De dégradé De nuance de couleurs Donc c'est sur ça que je dois jouer en fait Donc je vais essayer de Dégadrer un maximum Voilà Donc du coup Je vous ai rapproché un petit peu Et baissé un peu la luminosité Pour que vous puissiez mieux voir Mais là vous voyez Donc c'est un rose qui est pas mal Que j'insiste vraiment plus sur les bords Parce que Sur la photo J'ai l'impression que Le foncé se fait plus au milieu Donc je vais vraiment insister Dans ces Dans ces zones autour du Visage J'ai des nuances de rose Je vais ajouter un petit peu Et contraster des nuances de brun Donc moi je vais utiliser La couleur OUCH Juste ici Qui est un espace de Brun Brun beige Un peu terre Comme ça Et je vais Gentiment commencer à le fondre En fait avec la couleur rose Puisque c'est aussi une couleur Un peu claire Comme ça Mais c'est juste pour Approfondir en fait Des zones que j'ai envie d'approfondir Simplement que là Je commence à être un tout petit peu Plus précise Ensuite Je vais prendre donc Un rouge Mais cette fois plus foncé Je vais utiliser La cherry soda Juste ici Et là je commence A rester centré Par ici Justement Comme ça je reste claire En fait sur les bords On dirait que j'ai un oeil au bain noir On dirait que je me suis fait cramer l'oeil On dirait que je me suis fait tabasser Surtout Donc j'insiste bien au centre Comme j'ai dit là Je ne tire pas la matière Je tapote C'est histoire de vraiment bien Fondre J'insiste peut-être en montant Sur les tons par ici Et peut-être que j'étire la matière Un peu sur le nez Mais vraiment vite fait En légèreté Et peut-être juste étirer un petit peu Pour que ce soit Pas très droit Ici En fait le but c'est de Déconstruire un petit peu le make-up Là ensuite Je vais prendre la fraîche Mite Qui est un bordeaux Un peu plus foncé Pour commencer à dessiner Les zones que j'ai envie Donc là De Nuancées Donc toujours en tapotant Donc là c'est un espèce de lit de vin Un bordeaux lit de vin quand même Ça c'est ce que j'aime avec les phares Et les produits en règle générale De Jeffree Star C'est que Ils sont vraiment bien Ils ont une belle pigmentation Du coup on n'a pas besoin De vraiment de repasser 300 000 fois Moi c'est juste pour vraiment Hop là Mettre des nuances Là où il en faut Ensuite je vais prendre Extraction Hop là Cette couleur-ci Qui est encore plus foncée Mais plutôt tirée sur du violet Je trouve ça dommage en fait Qu'on ne le voit pas assez A la caméra J'espère que Dans les rushes Que je tournerai Pour vous montrer Je pense que je vais refaire Un petit coup de clean Autour Une fois que j'aurai fait mon teint Mais là du coup Hop là Je pense qu'on est bon Ensuite je vais prendre Coma Qui est vraiment L'espèce de violet Vraiment hyper foncé Et là Hop là J'insiste vraiment Sur la zone du centre Je ressemble à rien Bonjour Et c'est pas grave Si ça a pas l'air très clean Le but c'est Vraiment de Mettre des nuances Là où il faut en mettre Alors j'essaie d'incester Sur certaines zones Ça c'est sûr Mais Hop là C'est pas grave Si Ça a pas l'air très propre C'est un peu l'idée en fait Hop là Je vais juste peut-être Brosser un peu mes sourcils Si je retrouve L'édule Et je vais peut-être Juste Je vais juste peut-être Refaire la forme Mais plutôt avec Une poudre Pour les travailler Un petit peu Je pense que Ça pourrait être Pas mal Je vais prendre le fard Intra Truc machin là Intra Intra venus Pardon Juste ici Pour refaire Le départ de mon sourcil Ah ouais d'accord J'histoire que Il marque un petit peu Mais je vais vraiment Le travailler très vite fait Voilà Je vais pas faire non plus Une Un sourcil Hyper long Voilà C'est juste pour montrer que Voilà Je l'ai un peu travaillé Mais vraiment Pas grand chose C'est juste pour Définir un peu le sourcil Montrer qu'il y en a un Et puis comme j'ai dit Par rapport à la photo Qui est un peu noire Un peu voilà On a pas l'impression Que c'est des sourcils Moi je travaille Sur des tons un peu rouges Un peu bordeaux Enfin du coup Ça va être un peu Complicato pour moi Du coup je vais prendre Ma palette Crone Oula Bon C'est pas grave Qui renferme un joli noir Comme vous pouvez voir C'est une jolie palette Avec des jolies couleurs Parfois Enfin Un peu satinées La majorité de la palette Est un peu satinée Mais Vous avez le noir Qui est mat Donc je vais le prendre Le prélever Et Voilà Le gros problème De cette palette C'est que je trouve Qu'il faut repasser A plusieurs fois Avant qu'on aille L'effet Escompté Donc là Ça va demander Un petit peu de temps Justement pour Parce que encore une fois Comme j'ai dit Le but du travail C'est d'être un petit peu Brouillon à la base Ouais il y a vraiment Des zones Où elle a Elle a laissé vraiment Des zones Plus claires Avec des nuances Plus claires Sauf que moi Je vais vraiment foncer Certaines zones Mais Malheureusement Ce phare Est bien Mais il faut s'y reprendre Plusieurs fois Et ça c'est un peu dommage J'ai l'impression Que j'ai mis Ma tête dans de la suie Et puis Dans quelque chose d'autre Mais je sais pas quoi Je vais reprendre Un gros pinceau Quand même Cette couleur un peu rose Comme ça Et la refondre un petit peu Dans les autres Pour que ça crée Un peu moins de contraste Enfin plus de contraste Justement Que ce soit Mais vous avez pu voir Je tapote Pour importer un peu Peut-être un peu plus De lumière Sur cette âne Voilà Voilà On arrive On y arrive Les gars Vous avez vu Ça ressemble un peu plus A quelque chose Quand même On dirait une boile lactée Mais c'est bon C'est pas grave C'est pas grave On va y arriver Vous savez ce que je me dis C'est que Puisque là du coup J'ai la base De tout mon make-up Je vais quand même Faire un petit coup De spray fixateur Comme ça moi Je suis sûre Que les couleurs Ne bougent pas Voilà Juste très centré Et ensuite On pourra Venir s'attaquer Aux éclairs Je sais pas du tout Comment est-ce que Je vais faire ça Mais d'abord Je vais me faire Justement Le petit trait D'eyeliner Juste là Juste pour dessiner Un peu le regard Je trouve que ça Pourrait être pas mal Ensuite je vais prendre Mon petit Tailiner blanc De chez NYX Et lui Clairement Il va morfler Avec toutes ces couleurs Voilà Du coup On a Une partie Des bébés cheveux Vous m'emmerder Qui va partir Par là Et qui Bon On va faire Celle La principale Que moi Je vais faire Par ici Que je vais la mettre Par là En fait C'est ce qu'il y a Beaucoup 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 De branches Qui partent Dans tous les sens Si j'ai plus de blanc On va pas On va pas On va pas Kiffer les gars Et je n'ai pas Du Fix make up Malheureusement Hop là J'essuie un peu mon pinceau Pour que justement Il puisse Prélever plus de blanc Que ça Hop Alors là Je sais pas comment On va le faire Mais on va le faire les gars Moi si je vous dis Si j'ai plus de blanc Je vais pleurer Parce que clairement C'est un peu la base De ce make up Alors là Clairement C'est du bullshit Je n'ai plus de blanc Et ça va pas le faire Ça va pas le faire Juste un trait Comme ça là Est-ce que j'aurais pas Meilleur temps D'utiliser Un phare Me laisse pas tomber Je suis si fragile Dans ma créativité Allez Non Bon Bah du coup Je vais tout refaire Au phare Ça me pète les couilles Je reprends mon petit pinceau Juste là J'enlève juste un peu L'excédent et tout Je prends mon phare blanc Qui s'appelle Bucose Et je viens dessiner Ma fois Ce sera pas très beau Parce que du coup Ce sera pas précis Et ce sera gros Oh mon dieu On est d'accord sur le point Que avec le phare Ça ressort mieux Hop là C'est plus joli Ça ressemble plus à un truc En tout cas moi je le vois À la caméra Et même ici Ça ressort Excusez-moi Ce sera grossi Et pas très beau Mais Et bah voilà C'est fait z Ah non C'est fait z de rien du tout On tient quelque chose les gars Ou pas Je tapote hein Pour enlever un peu La chute Je suis désolée J'espère que Ça donne quoi Bon je vous ai encore plus rapproché Parce que je me dis Comme ça au moins Vous verrez plus Ce que je fais Juste en fait Le but c'est vraiment De refaire sortir Hop Les lignes Le plus Et en fait J'ai remarqué Quand on regarde les dessins Ils sont jamais droits Pour la rendre plus naturelle Mais c'est trop gros Je sais hein Je suis désolée Mais je peux rien faire de plus Je pense que Le plus gros A été fait Et que c'est vraiment Très joli Moi j'aime beaucoup Même si le coup Du blanc Et des éclairs Sont vraiment très gros Malheureusement J'aurais voulu faire Des petites finitions Plutôt Vraiment Fides Donc là Je vais m'attaquer au teint Je sais pas du tout Comment je vais le faire Mais je vais le faire J'ai pris Le fond teint De chez Elegan Et c'est le Et c'est la teinte Creamy Coffee Vraiment un petit Fond teint bijou Qui est un peu plus clair Que ma carnation de peau Vous pouvez le voir Mais du coup Ça va très très bien Parce que du coup Ça va faire ressortir Le make up Et c'est justement Ce que je recherchais Alors je vais juste Hop 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 Alors Peut-être que j'en ai mis Un peu trop là Ouais Bon Alors le but De l'histoire Bien évidemment C'est juste de Créer un peu Un fond teint Après je retravaillerai Les bords Du make up Un peu orageux Là C'est juste que Du coup J'aurais peut-être Du le faire avant Mais bon Comme je savais pas Quelle place ça allait être Etc Voilà C'est juste pour Restructurer un peu Le visage Ça a l'air clean Très propre Très posé Mais du coup Ne vous inquiétez pas Alors il s'oxyde un petit peu Ce fond teint Il faut quand même le dire Couvrance assez moyenne Moi je trouve Ça cache pas vraiment Les imperfections Et il a tendance Ça a beaucoup bougé C'est pas du tout Un fond teint Que je vous recommande Moi en tout cas Moi je l'aime pas du tout Je trouve qu'il bouge beaucoup Il y a beaucoup de transferts Je vais reprendre Ma palette de chez Krohn Reprendre mon noir Et on va redégrader Là bas en bas Parce que justement Le coup de pinceau A été beaucoup trop propre Pour moi Je reprends Un autre pinceau ici Je reprends Ma couleur Rose clair Là Et je vais refaire Les mêmes nuances Par là Bon On est plutôt Plutôt pas mal Je trouve qu'on est plutôt Gout Je vais juste me faire Un petit coup de mascara Je vais pas poser de faux cils Parce que je trouve Que ça chargerait Beaucoup trop Hop là Je vais quand même Recourber un peu mes Hop là Et là je prends Mon mascara De Chez Catrice C'est le Volume mascara Clean Et il est vegan Si jamais Toujours en train de le tester Je vais pas non plus J'hésite Juste pour glamouriser Ce make-up A mettre une petite touche De doré A des endroits bien précis Genre Une petite touche De doré Ici Comme un peu du marbre Vous savez Ça pourrait être pas mal Bon je suis désolée Donc vous voyez mon blanc Il a été creusé là Moi je pense que je vais prendre Le Sweet Knitter Je crois que c'est comme ça Qu'il s'appelle Ouais Doré un peu Un peu jaune Comme ça Je vais prendre Un pinceau Biseauté Super fin Avec des lignes un peu droites Et je vais Le mettre Un petit peu Dans des endroits Un peu précis Il faut que je reste Très fin Je sais pas si vous arrivez à voir A la caméra Vous voyez rien J'ai l'impression Ça apporte quelque chose Ça apporte quelque chose Quand même Mais ça apporte quelque chose Donc du coup J'aime bien J'aime bien l'idée Et peut-être que je vais juste Mettre une ici Je vais mettre Toute la ligne De mon ratil Moi je trouve que c'est pas mal Je pense pas que je vais charger plus Parce que sinon On va se perdre Littéralement Je vais juste mettre Un petit rouge à lèvres Et j'avais envie De faire un petit Genre péter Tout cette histoire Et mettre Un rouge à lèvres Rouge De chez Oda Beauty Ça pète C'est pas mal Ça change Et voilà mes baby toes Le make-up est terminé Bon c'est relativement Très bizarre De me voir comme ça Mais bon pourquoi pas J'espère qu'il vous aura plu Comme ça au moins Vous saurez un petit peu Comment est-ce que je produis Les Anisha Challenge Avec quoi je m'inspire Etc Je me teste Vous testez avec moi Donc voilà Si c'était Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un petit like Ça me ferait très plaisir De vous abonner à ma chaîne Si ce n'est toujours pas fait Moi je vous fais de gros bisous Je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Mouah Ciao